bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui une petite vidéo totalement improvisée je me suis dit ça peut être pas mal de faire un petit vlog couture moi j'aime bien les regarder donc j'avais envie de vous emmener avec moi un petit peu dans mon après-midi oui parce qu'il n'est pas bon j'ai pas commencé tôt ce matin là on est l'après-midi je viens juste d'allumer ma caméra il est midi demi je voulais juste vous montrer un petit peu aujourd'hui j'ai quelques petits trucs couture à faire pas de couture à proprement parler avec ma machine puisque je viens de terminer un projet que vous pourrez voir sur mon instagram pauline bzk là en fait je dois pour aujourd'hui assembler un patron donc c'est le patron roserie apparel c'est une robe portefeuille je vous en parle tout le temps de cette robe j'ai déjà cousu deux fois dans deux tissus différents une à manche longue et une à manche courte et là en fait je dois réassembler le patron pas dans ma taille parce que j'ai une mission c'est de coudre la robe de mariée de ma maman qui va bientôt se marier alors ce sera pas une robe meringue une grande robe de mariée voilà vous voulez un petit truc simple une petite robe simple et je me suis proposé de lui coudre en fait du coup elle a accepté je suis trop trop contente ça me fait vraiment plaisir la robe doit être prête pour le mois de mai là on est le 9 mars j'ai un petit peu de marge mais sachant que j'ai plein d'autres projets de couture à faire ma maman n'habite pas à côté de chez moi elle habite à l'autre bout de la france donc en fait pour les essayages tout ça c'est un petit peu compliqué mais je me suis dit vu que c'est une robe portefeuille qu'elle aime elle aime vraiment le modèle que je lui ai proposé voilà au niveau des je pense que ça est honnêtement je pense que ça ira parce que c'est quand même elle n'est pas compliqué à coudre j'aimerais bien aussi si j'ai le temps et pendant que ma fille dort enregistré il ya mélanie du podcast fait main je ne sais pas si vous connaissez ce podcast moi c'est un des premiers un des tout premiers que j'ai commencé à écouter quand je me suis lancé dans la couture vraiment j'adore quoi il y'a plein de témoignages de deux femmes créatives voilà elle a lancé une libre antenne on va dire ça comme ça vous pourrez aller voir sur son compte instagram si ça vous intéresse tous ses auditeurs si on pouvait s'enregistrer nous mêmes pendant quelques minutes donc j'aimerais bien faire ça j'aimerais beaucoup y participer ça me ça me met en joie alors je voulais vous montrer aussi ce que je porte aujourd'hui c'est une robe une robe une jupe demi-cercle que j'ai cousu pour l'avoir dans mon projet un de mes bilans couture très jolie jupe patineuse ouais patineuse quoi demi-cercle avec un petit zip invisible comme ça derrière bilan couture numéro 2 je crois je vous en je vous en avais parlé je l'aime trop quoi elle est trop trop jolie donc voilà ce que ça donne j'ai passé avec l'éclat je suis désolé pour l'eau pour le bazar derrière les jouets de bébé qui se balade petit imprimé vraiment sympa et tout douce voilà là j'ai commencé à disposer les pièces de patron il faut que je découpe à la taille de ma maman voilà il n'y a plus qu'à alors je viens de tenir de manger maintenant j'aimerais bien enregistrer c'est l'histoire de quelques minutes à enregistrer du coup là la petite libre antenne proposé par le podcast fait main du coup bah vous me verrez pas parce que j'ai pas envie vous entendiez ce que j'ai à dire on sait jamais si elle publie mon petit témoignage et en plus il faut que j'enregistre avec mon téléphone portable et c'est mon téléphone qui me sert de d'appareil pour filmer donc ça va être compliqué j'ai j'ai préparé un petit topo ce que j'allais dire voilà donc je vais essayer de m'enregistrer et puis je retrouve juste après ça y est j'ai fait mon petit enregistrement c'était dur dur ce qu'il faut parler entre je crois 5 minutes maximum dur de tout dur de tout condensé pour les personnes qui connaissent pas je vous invite vraiment à aller écouter le ce poste ce podcast je crois que c'est disponible sur moi j'écoute sur spotify et je crois que c'est sur teaser et d'autres plateformes je sais pas trop mais c'est vraiment si vous connaissez pas c'est vraiment un chouette podcast et il ya vraiment plein de plein 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 de témoignages vraiment chouette du créer des personnes du créatif ça me fait passer le temps sur le trajet pour aller bosser ou même quand je cours je mets ça en fond et c'est vraiment hyper hyper inspirant bon maintenant que c'est fait revenons à nos moutons c'est le truc du jour à faire et il faut vraiment vraiment je me dépêche tant que ma fille est encore à la sieste parce que sinon après ça va être un carnage mais il faut vraiment là que j'assemble que je découpe une fois que j'aurai fait ça de toute façon il faudrait que j'assemble toutes les pièces une à une et c'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui m'a qui m'a donné l'astuce parce que sur ma dernière vidéo je me plaignais un petit peu sur ma donc je disais sur ma dernière vidéo je me plaignais un petit peu parce que je trouvais que les patrons du commerce ils sur ils surestimaient tout le temps les besoins en métrage des tissus et du coup je me retrouve tout le temps tout le temps avec avec pas mal de chutes de tissus et je voulais trouver une solution et quelqu'un de l'une d'entre vous m'a laissé un petit commentaire et m'a donné une astuce c'est en fait d'assembler les pièces les unes à côté des autres comme si on les assemblées sur une sur un pont de tissus et après de mesurer et comme ça on peut voir vraiment exactement le métrage dont on a besoin c'est vraiment pas mal c'est vraiment une astuce super chouette si ça peut me permettre d'économiser un petit peu de tissu c'est pas mal voilà après je vous montrerai quand même le tissu on a choisi avec ma maman ma maman a choisi pour pour sa future robe c'est un tissu atelier brunette je vous montrerai après mais je l'ai pas reçu c'est pour ça il faut que on commande le tissu mais il faut que je me dépêche de voir exactement le métrage j'ai pas envie d'en acheter trop connaissant le prix d'atelier brunette j'aimerais bien quand même maximiser le plus possible une pêche dans la pêche dans la pêche j'aimerais bien quand même Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501